L'unité de cathétérisme cardiaque du CHU de Rouen teste depuis 2018 5 armoires intelligentes permettant une gestion précise et rigoureuse des dispositifs médicaux implantables, plus communément appelés les DMI. Il s'agit des produits à forte valeur tels que les valves cardiaques, les stents, les pacemakers ou encore les prothèses. Ces armoires intelligentes sont dotées d'une technologie RFID, étiquette communicante par radiofréquence. Chaque produit est tracé depuis l'entrée en stock au magasin de Boisguillaume jusqu'à la pose sur le patient. Une organisation qui présente de nombreux avantages pour le stockage, la traçabilité, la conservation ou encore la sécurisation de ces dispositifs. Ces armoires nous envoient des signaux régulièrement sur le suivi des péremptions, sur les produits qui seraient sortis de l'armoire et qui n'auraient pas été rattachés à un patient. Le système d'information partagée entre la pharmacie, la cardiologie, les fournisseurs et les fabricants de DMI est un véritable atout. Les enjeux sont majeurs puisque ces produits tracés représentent de différents enjeux, des enjeux économiques en termes de gestion des stocks, comme on le disait précédemment, d'informations partagées avec les différents partenaires, des enjeux financiers puisqu'il s'agit derrière de garantir la qualité des informations, notamment sur le devenir des produits, puisque pour l'hôpital, l'ordre de grandeur, c'est que la plupart des DMI donnent lui un remboursement et ça représente pour l'établissement à peu près 15 millions d'euros d'investissement potentiel par an. Et puis derrière, surtout, des enjeux de traçabilité sanitaire, c'est-à-dire de savoir identifier toutes les prothèses implantées dans les malades au sein de cet établissement. Ce service logistique innovant, développé par une start-up roanaise, s'inscrit dans le cadre d'une expérimentation avec le CHU de Rouen qui a accepté de tester et d'évaluer ses équipements. Sous-titrage Société Radio-Canada